Alors dans cette vidéo, on va considérer une matrice C, on va dire que c'est une matrice n par n et on va considérer que C, c'est une matrice dont les colonnes forment un ensemble orthogonal donc dont les colonnes, ou on pourrait dire les vecteurs colonnes les vecteurs colonnes forment un ensemble forment un ensemble orthogonal donc ça veut dire qu'en fait, le produit scalaire d'un vecteur colonne par un autre vecteur colonne va être égal à 0 et on va supposer en plus que les vecteurs colonnes sont unitaires, c'est à dire que leur longueur est égale à 1 et ça en fait, je ne l'ai pas nommé, mais ça on dit du coup que la matrice C est une matrice de façon très originale, orthogonale donc C est une matrice, est une matrice orthogonale et alors par contre une chose qu'on a déjà vu plusieurs fois et qui est extrêmement importante, et c'est ce pourquoi ces matrices orthogonales sont extrêmement importantes c'est que la transposée de ma matrice C alors c'est égal à l'inverse de ma matrice C donc en fait, je peux calculer très simplement l'inverse de ma matrice C parce que ça va être tout simplement la transposée de ma matrice et ça, c'est une relation qu'on va utiliser dans cette vidéo, encore une fois et je vais te dire tout de suite pourquoi l'idée c'est que si on prend, alors ça c'est un schéma classique qu'on a vu 20 fois on a un vecteur X et on s'intéresse aux coordonnées de X dans une base B aux coordonnées de X dans une base B et si on suppose que la matrice C est une matrice de passage alors on va passer des coordonnées de X dans la base B aux coordonnées de X dans la base canonique en multipliant par la matrice C et à l'inverse, on va passer des coordonnées de X dans la base canonique aux coordonnées de X dans la base B en multipliant par la matrice inverse de C et bon, ici on parle de matrice de changement de base mais le fait de passer des coordonnées de X dans la base canonique aux coordonnées de X dans la base B finalement ça c'est juste une application linéaire du coup on peut considérer que C c'est aussi la matrice correspondant à une application linéaire l'application linéaire qui fait passer des coordonnées de X selon la base B aux coordonnées de X selon la base canonique et ce qu'on va voir dans cette vidéo et ce pourquoi on va utiliser cette relation ici c'est qu'on va montrer qu'à ce moment là cette application linéaire associée à ma matrice C c'est une application linéaire qui va conserver les longueurs et les angles dans les vecteurs donc on va regarder qu'est-ce que ça veut dire que cette application linéaire conserve conserve les longueurs les longueurs et les angles et les angles alors si on regarde ça de façon géométrique on va dire on va se placer dans R2 parce que c'est là qu'on arrive à bien voir les longueurs et les angles on va prendre un premier vecteur X comme ceci on va prendre un premier vecteur X on va prendre un deuxième vecteur comme ceci donc avec une longueur différente et surtout qui forme un angle avec X là on a un angle theta et maintenant regarde qu'est-ce qui se passe si on fait subir à ces vecteurs l'application linéaire correspondant à la matrice C donc en fait on va multiplier ces vecteurs par C et qu'est-ce que je vais avoir ? je vais avoir quelque chose où les vecteurs vont peut-être subir une rotation par exemple mais ce qu'on va obtenir c'est que si je redessine mon vecteur X il ne va du coup pas avoir la même orientation peut-être qu'il va subir une rotation mais il va avoir la même longueur donc ça maintenant c'est mon vecteur C fois X la longueur du vecteur C fois X va être la même que la longueur de X et si on regarde ce deuxième vecteur ici en violet en fait on va avoir lui aussi sa longueur ne va pas changer et ce qui est important c'est aussi que l'angle entre mes deux vecteurs n'a pas changé quand j'ai appliqué ma matrice C l'angle entre les deux vecteurs n'a pas changé parce que l'application linéaire associée à C conserve les longueurs et les angles alors qu'on pourrait très bien imaginer une autre application linéaire ou une autre transformation qui au vecteur X me fasse passer à un vecteur X qui a une longueur complètement différente qui était beaucoup plus grand l'autre vecteur ici dont la longueur a changé et aussi dont l'angle avec le vecteur X change on peut très bien imaginer quelque chose comme ça à ce moment-là on n'aurait pas de conservation ici des longueurs et des angles donc selon cette transformation ici on n'a pas de conservation pas de conservation donc le fait qu'ici quand on passe par la matrice C on a une conservation des longueurs et des angles c'est quelque chose qui est important alors maintenant on va rentrer un peu plus ici c'était un peu des mathématiques avec les mains maintenant on va essayer de rentrer un peu plus dans les équations qu'est-ce que ça veut dire qu'on a conservation des longueurs ? ça veut dire que si on regarde la longueur de X c'est égal à la longueur du vecteur CX donc ce que je dis la longueur de X est égale à la longueur de C fois X alors ici je l'ai marqué comme ça mais en fait c'est ce que je vais essayer de démontrer donc je vais prendre je vais commencer par la longueur de C fois X et comme d'habitude dès qu'on travaille sur les longueurs je vais prendre la longueur au carré ou le module au carré c'est quoi le module de CX au carré ? C égale au produit scalaire de CX par lui-même et c'est quoi le produit scalaire de CX par lui-même en fait si on regarde le produit scalaire si je prends un vecteur quelconque un vecteur Y et je m'intéresse au produit scalaire de Y par lui-même en fait ce que je peux écrire c'est que le produit scalaire de Y par lui-même ou d'ailleurs ça pourrait être deux vecteurs différents ça je peux l'écrire comme la transposée de Y le vecteur transposé de Y fois Y donc là c'est plus un produit scalaire c'est juste un produit entre deux matrices on est passé d'un produit scalaire entre deux vecteurs à un produit entre deux matrices et en fait c'est tout simple si on regarde ça on l'avait déjà fait si on regarde que vaut la transposée de Y c'est Y1 Y2 etc jusqu'à YN ça c'est la transposée de Y fois Y donc c'est Y1 Y2 YN et du coup si je fais le produit matriciel entre ces deux matrices qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir Y1 fois Y1 du coup Y1 au carré plus Y2 au carré plus Y3 au carré etc. jusqu'à plus YN au carré et ça c'est bien égal au produit scalaire de Y par lui-même donc j'ai bien que le produit scalaire de Y par lui-même c'est égal au produit de la transposée de Y fois Y donc je vais appliquer ça ici donc j'ai que le produit scalaire de CX par CX c'est égal à quoi ? c'est égal à la transposée de CX la transposée de CX fois CX ici c'est plus un produit scalaire c'est un produit matriciel alors l'autre chose dont on a besoin ici maintenant qu'est-ce que vaut si je prends la transposée de AB AB sont A et B sont deux matrices et je m'intéresse à la transposée de A fois B ça ça va être égal à quoi ? ça va être égal à B transposée A transposée du coup on a inversé en fait l'ordre des matrices donc ça je peux l'appliquer dans mon cas ici je vais avoir quoi ? je vais avoir X transposée fois la transposée de C fois C fois X très bien maintenant de quoi j'ai besoin pour pouvoir continuer ? maintenant j'ai besoin de quelque chose qui est important c'est que vaut transposée de C fois C je sais que C est une matrice orthogonale et du coup je sais que la transposée de C c'est égal à l'inverse de C et c'est là où c'est important d'avoir cette égalité-là parce que maintenant je sais que la transposée de C fois C ça, ça vaut quoi ? ça vaut l'identité tout simplement donc l'identité ça sert à rien de la réécrire je peux en fait ici je peux dire que transposée de X fois transposée de C fois C fois X c'est égal tout simplement à la transposée de X l'identité on peut l'oublier fois X et ça c'est quoi ? la transposée de X fois X on a vu que la transposée de Y fois Y c'est égal au produit scalaire de Y par Y donc la transposée de X fois X c'est égal au produit scalaire de X par X donc ça, ça vaut quoi ? ça vaut la norme le module ou la longueur de X au carré donc ce que j'ai montré c'est que la longueur de CX au carré c'est égal à la longueur de X au carré et du coup j'ai montré que la longueur de X est égale à la longueur de CX du coup il y a bien conservation de la longueur par l'application linéaire associée à ma matrice C donc ça c'est le premier point j'ai bien montré qu'il y avait conservation des longueurs maintenant il faut que je montre qu'il y a conservation des angles alors un angle à deux dimensions c'est facile à visualiser dans une dimension N c'est un peu plus compliqué mais en fait on va définir les angles d'une certaine façon on va définir en s'aidant du produit scalaire en fait on va dire que si on a deux vecteurs V et W le produit scalaire de V par W c'est égal à la norme ou la longueur de V fois la longueur de W fois le cosinus le cosinus de l'angle θ entre ces deux vecteurs et en fait c'est comme ça qu'on va faire intervenir l'angle entre ces deux vecteurs et du coup on peut dire que cosinus de θ c'est égal à quoi c'est égal au produit scalaire de V par W divisé par la longueur de V fois la longueur de W et du coup une fois que ça c'est clair on peut s'intéresser au cas qui nous intéresse donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder cosinus de ce qu'on va appeler θc en fait θc c'est l'angle entre deux vecteurs après application après passage par l'application linéaire associée à ma matrice C donc ça c'est l'angle entre mes deux vecteurs finaux c'est égal à quoi c'est égal du coup au produit scalaire C fois V donc qui est mon premier vecteur après transformation produit scalaire de C fois V par C fois W donc ça c'est mon deuxième vecteur divisé par quoi ? divisé par la longueur de C V fois la longueur de C W voilà donc ça c'est mon angle c'est le cosinus de mon angle entre mes deux vecteurs finaux alors la première chose qu'on peut faire c'est d'après ce qu'on a vu avant on a dit que l'application linéaire associée à C conservait les longueurs donc la longueur de C fois V c'est égal à la longueur de V et de même la longueur de C fois W c'est égal à la longueur de W donc ça je peux le réécrire sous la forme le produit scalaire de C par C W divisé par quoi ? divisé par la longueur de V fois la longueur de W alors très bien maintenant il faut qu'on s'intéresse à ce produit scalaire ici donc on va faire comme avant on va dire que le produit scalaire de C c'est V par C W c'est C V transposé fois C W donc ça c'est égal à C V transposé C W et d'après ce qu'on a dit pardon divisé par la longueur de V fois la longueur de W et d'après ce qu'on a dit avant la transposée de C V c'est égal à V transposé C transposé donc je vais l'écrire ici ça c'est égal à V transposé C transposé C W divisé toujours par la longueur de V fois la longueur de W très bien et alors maintenant comme avant on se retrouve ici au milieu avec transposé de C fois C et on a vu ici que transposé de C fois C c'est égal à la matrice identité donc ça c'est égal à la matrice identité et du coup qu'est-ce qu'il me reste ? il me reste transposé de V transposé de V transposé de V fois W divisé par la longueur de V fois la longueur de W et c'est quoi transposé de V fois W ? C'est égal au produit scalaire de V par W et du coup divisé par la longueur de V fois la longueur de W et qu'est-ce que c'est le produit scalaire de V par W divisé par la longueur de V fois la longueur de W ? C'est tout simplement le cosinus de l'angle d'état initial entre mes vecteurs V et W c'est égal au cosinus de mon angle initial avant transformation par l'application linéaire associée à C donc ici qu'est-ce que j'ai montré ? j'ai bien montré qu'il y avait conservation de l'angle de l'angle entre mes deux vecteurs par transformation par l'application linéaire associée à C donc dans cette vidéo j'ai bien montré qu'on avait conservation des longueurs c'est ce que j'ai fait dans la première partie et des angles entre mes vecteurs voilà j'espère que tu as bien compris cette partie là et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo